Excel, les fonctions moyenne.si et moyenne.si.ans. Ces deux formules fonctionnent exactement comme les fonctions somme.si et somme.si.ans. La seule différence, c'est qu'elles font une moyenne, alors que dans la vidéo précédente, les fonctions somme.si.ans faisaient une somme en fonction d'une condition. Alors, reprenons le petit exercice de la vidéo précédente. On avait un chiffre d'affaires global, donc pour calculer cela, on a utilisé la fonction somme. Lorsque l'on fait la somme de tout ça, on calcule l'ensemble de ces valeurs-là. On fait la somme de l'ensemble de ces valeurs-là. Nous avons vu une fonction nb.si qui permet de compter le nombre d'éléments répondant à une condition. C'était nb.si. Ainsi, si je veux connaître le nombre de femmes, j'ai fait égal nb.si. J'ai regardé dans la colonne du sexe et j'ai cherché la valeur f. Nous avions donc 4 femmes. De la même manière, si je veux calculer le chiffre d'affaires des femmes, nous allons faire égal somme.si. On va compter en fonction d'une condition. Là, nous allons chercher la plage. On va regarder quand est-ce qu'on a affaire à des femmes. Donc, b4, 2.b11, point virgule f, entre guillemets. Et dans ce cas-là, on additionne tout cela. Donc, lorsque l'on trouve un f dans la colonne b, on additionne la cellule correspondante de la colonne c. Et effectivement, là, on connaît le chiffre d'affaires des femmes. Donc, on a fait une somme. Maintenant, si on veut calculer le chiffre d'affaires moyen des femmes, eh bien, on va utiliser la même fonction. Mais au lieu de faire un somme.si, on fera un moyenne.si. Donc, je vais mettre chiffre d'affaires moyen des femmes, égal moyenne, point, si. On va regarder dans le sexe quand est-ce qu'on a affaire à une femme. Donc, colonne b, je regarde s'il y a un f. S'il y a un f, je fais la moyenne de ces cellules-là. C4, C11. Je ferme la parenthèse. Je va dire lead. Et le chiffre d'affaires moyen des femmes est de 132 825,75 euros. Donc, moyenne, point, si fonctionne très bien lorsque l'on a une condition. Maintenant, lorsque l'on a plusieurs conditions, eh bien, à l'instar de somme, point, si, point, ans, on utilisera la fonction moyenne, point, si, point, ans. Donc, pour rappel, la fonction somme, point, si, point, ans est la suivante, égale somme, point, si, point, ans. Ouvrez la parenthèse. Je vais faire l'addition de tout ça. Lorsque le premier critère, dans la colonne sexe, on a f, point, virgule. Deuxième critère, au niveau de la performance, on cherche perf. Voilà. Donc, je vais faire une somme de ces cellules-là. Si dans la colonne B, on trouve un f, si dans la colonne D, on trouve performant. Et on a le chiffre d'affaires des femmes performantes. Donc, maintenant, si l'on veut calculer le chiffre d'affaires moyen des femmes performantes, on va faire exactement la même chose, sauf que l'on va utiliser la fonction moyenne, point, si, point, ans. On va rechercher la plage dont on veut faire la moyenne, donc colonne C, point, virgule. On va regarder ici quand est-ce que l'on a affaire à une femme, point, virgule. On va regarder ici quand est-ce que l'on a perf. J'ai mis la même majuscule, mais peu importe la casse. On aurait pu très bien écrire en minuscule, ça aurait fait exactement la même chose. Le chiffre moyen des femmes performantes s'élève donc à 168 552,67 euros. Je le remets pour information, je répète, on regarde dans la colonne C, donc c'est la moyenne du chiffre d'affaires de cette colonne-là que l'on va faire lorsque le sexe est égal à F et lorsque la performance est égale à perf. Donc, plage, première condition avec le critère, deuxième condition avec le critère. Voilà, donc fonction très facile à utiliser, très pratique également. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.